Parler le français c'est bien. Parler bien le français c'est mieux. Mais parler le français ça ne suffit pas. En 2017 si tu ne parles qu'une langue couramment t'es vraiment une bonne grosse brelas. Alors pour t'aider dans tes choix on va t'expliquer pourquoi il faut absolument que t'apprennes une de ces 5 langues pas trop trop dures à apprendre parce qu'on sait que t'es quand même pas une flèche. Numéro 5 le japonais. Alors attention je dis pas que c'est hyper simple le japonais mais il y a quelques avantages. Déjà tous les sons du japonais sont prononçables en français. Tête de bite. Par rapport à d'autres langues asiatiques dites tonales ou le même mot prononcé différemment peut avoir un sens totalement contraire c'est important. Ensuite la grammaire qui est relativement simple par rapport au français en même temps tout est simple par rapport au français. Par contre le désavantage c'est que même en vous entraînant tous les jours pendant 30 ans vous allez galérer à le lire et surtout à l'écrire. Mais bon qui a besoin de ces conneries ? Le vrai vrai avantage c'est que vous avez des millions d'heures d'animés devant vous pour apprendre la langue et ça c'est pas plus mal. Numéro 4 l'espagnol. L'espagnol est une des langues les plus parlées au monde et elle a l'avantage de ressembler pas mal au français. Certains diront qu'il suffit de mettre des O ou des A à la fin des mots et ça passe. C'est un peu plus compliqué que ça, surtout que ces petits salopards ont une conjugaison encore pire que la nôtre. Mais l'espagnol ça reste la langue qu'il faut masteriser ne serait-ce que pour apprendre les répliques de Narcos Parker ou chanter du Francis Cabrel comme Shakira. Numéro 3 l'anglais. Bon entre le fait que l'anglais est composé de 30% de mots français que si vous êtes allé au bout de votre lycée vous en avez fait 8 ans et que les 3 quarts de la musique, film, émission de télé, jeux vidéo et même porno que vous consommez sont tous en anglais, ça devrait pas être si dur de parler cette langue. Dans la mesure où 50 pays l'ont en langue officielle et que dans les autres pays c'est le seul moyen de se faire comprendre, vous êtes presque sûr d'en avoir besoin dans la vie, sauf si vous faites homme politique bien sûr. Numéro 2 l'italien. Encore une fois pour le mec qui est français, l'italien c'est le choix basique mais qui ne montre pas de difficultés majeures, une grammaire pas trop compliquée, pas mal de mots qui ressemblent au français et surtout beaucoup de films à vous mettre pour réviser. Bon après c'est pas aussi simple que ça et c'est pas parce que vous êtes du genre à dire bruschetta quand vous commandez au restaurant que vous parlerez automatiquement l'italien. Mais c'est abordable, la preuve la plupart de nos français qui sont allés jouer là bas au foot le parlent parfaitement. Alors c'est facile de gueuler sur les footeux comme quoi ils sont cons mais fais mieux qu'eux mon gars. Ouais je t'appelle mon gars, je fais ce que je veux. Numéro 1 l'espéranto. Créé en 1887, l'espéranto aurait pu être la meilleure idée du monde, créer une langue simple qu'on aurait enseigné partout dans le monde pour qu'on se comprenne tous et qu'on arrête de faire la guerre en faisant une ronde en se tenant la main. Et même si elle est officiellement parlée dans 120 pays dans le monde, l'espéranto est assez peu utilisé et c'est con parce que de la prononciation à la conjugaison, tout a été fait pour être facilement assimilable. On a envie de dire dommage en espéranto. Allez, un peu de vocabulaire, c'est pour moi, ça fait plaisir ! Bonus, le Dothraki. Vous vous doutez bien qu'avec la finesse des bonhommes, c'est pas des pros de la grammaire, ça sert surtout à se taper des femmes de Game of Thrones dans les conventions geeks et c'est déjà pas trop mal.